Je suis très heureux d'accueillir à ce séminaire Manfred Krauss qui est professeur à la Eberhard Karls Universität de Tübingen. Il a de nombreuses cordes à son arc. Il est spécialiste de la pensée, de la philosophie grecque. Il a d'ailleurs publié en 1987 un livre intitulé « Name und Sache » « Ein Problem in frühe Grieschen Denken ». Il est aussi spécialiste de tragédie grecque, mais il s'est fait tout particulièrement connaître dans le domaine de la rhétorique, non seulement la rhétorique antique, mais aussi la réception de la rhétorique à l'époque médiévale et à l'époque moderne. Et il a eu dans ce domaine, il a reçu peut-être l'honneur le plus insigne, qui est celui d'être le président de l'International Society for the History of Rhetoric de 2013 à 2015. Il a été ensuite, ou même un petit peu pendant le précédent mandat, le vice-président de la China's Rhetoric Society of the World. Voilà. Alors, nous nous sommes côtoyés, il n'y a pas si longtemps que ça, à un colloque qui organisait sur les progymnastmatas ici à Paris par Pierre Chiron et Benoît Sance, qui est ici présent. Et je remercie d'être ici. C'était en 2018, si je ne m'abuse. Et c'est précisément sur le sujet des progymnastmatas que j'ai demandé à Manfred Krauss de venir intervenir dans le cadre de ces séminaires et de faire une conférence qui est à double titre absolument au cœur de la problématique du cours et du séminaire de cette année, puisqu'il va nous parler de la christianisation des progymnastmatas, c'est-à-dire des exercices préparatoires à la rhétorique, alors que le sujet du cours cette année, les années qui vont suivre et la christianisation de la culture écrite. Et en parlant des progymnastmatas, il va vous présenter un type d'exercice qui est au centre du séminaire cette année, puisque nous avons passé plusieurs séances de ce séminaire à travailler sur une éthopée ou je devrais dire deux éthopées tout à fait inédites d'un petit poète égyptien du VIe siècle qui s'appelait Dioskor et qui a livré dans ce papyrus un brouillon d'une éthopée qu'il a reprise sous une seconde forme juste après. Donc, c'est assez intéressant de voir comment on pratiquait ces exercices de la façon la plus concrète possible dans un milieu, on va dire, scolaire, entre guillemets, du VIe siècle. Donc, voilà, je suis très heureux de pouvoir lui donner la parole sur le sujet païen baptisé la christianisation des proguminasmata. Merci beaucoup et je voudrais tout d'abord remercier le professeur Jean-Luc Fournet de son aimable invitation à parler dans cet endroit illustre et à un auditoire également illustre parmi lesquels il y a quelques personnes que je connais depuis longtemps. je suis très heureux d'être ici. Merci beaucoup et il y a aussi un petit exemplier mais c'est plutôt un aide-mémoire avec un peu de bibliographie et vous allez voir tout cela aussi sur l'écran. Alors, les païens païens baptisés les livres de classe pardon c'est trop tôt les livres de classe mesdames et messieurs aujourd'hui ont généralement une très courte durée de vie. À peine les plus graves coquilles et erreurs matérielles de la première épauche ont-elles été corrigées dans une éventuelle deuxième édition et déjà on les remplace par d'autres nouveaux livres selon des conceptions pédagogiques plus modernes. Comme père d'une jeune fille de 19 ans j'ai appris ce fait à mes propres dépens. sur cette trame en effet il peut être étonnant d'écouter que le manuel scolaire qu'on dirait de la plus grande réussite dans l'histoire de l'éducation occidentale a achevé une durée de vie virtuellement ininterrompue de presque 1400 ans et on pourrait peut-être même encore ajouter deux siècles et demi. Il est question d'un manuel pour élèves en rhétorique provenant de l'antiquité grecque tardive un manuel de peu d'apparence au vu de sa prièveté c'est-à-dire les soi-disant progymnas mata ou exercices préliminaires d'Aftonios réteurs et sophistes à Antioche à Olorant ce qui aujourd'hui est Antakia en Turquie au tardif quatrième siècle après Jésus-Christ. L'auteur de ce manuel comme j'ai déjà dit était réteur et sophiste vraisemblablement il était élève du réteur encore plus fameux Libanios d'Antioche le fait que ce petit opuscule restât actuel si longtemps dans les écoles de toute l'Europe jusqu'à la fin du 18e siècle se doit à part l'importance générale de l'antiquité classique comme fondation de l'éducation surtout à son énorme flexibilité et malléabilité qui lui permettait de s'adapter toujours de nouveau au changement continu des circonstances une des adaptations les plus anciennes et plus importantes sur ce long chemin de survie et succès était sans doute l'adaptation à une vision chrétienne du monde dans le cours du procès de transition de l'antiquité au Moyen-Âge car le petit livre d'Aphtonios comme je vais vous montrer était d'abord originaire d'une ambiance intellectuelle résolument païenne et assez critique vis-à-vis au christianisme dans ce qui suit il agira de cette assimilation progressive des ujets chrétiennes dans le répertoire thématique des progymnases matas ma conférence aura essentiellement quatre parties après une brève présentation et caractérisation des progymnases matas en tant que telles je déliminerai d'abord la marque à l'origine clairement païenne des exercices et leurs principes relatifs à l'histoire des idées avant de suivre dans la troisième partie centrale pas à pas les principales étapes de ce processus de christianisation au cours de l'époque byzantine dans une quatrième partie finale il en suivra un aperçu de l'effet énormément durable des exercices de classe sur la pédagogie des premiers siècles de l'âge moderne se focalisant surtout sur l'emploi de sujets chrétiens et contemporains dans la polémique interconfessionnelle de l'époque de la réforme et des époques suivantes j'espère donc que les étudiants et investigateurs des époques classiques byzantines et renaissantes trouveront chacune et chacun quelque chose qui les intéressera pour commencer permettez-moi d'esquisser la matière dont il s'agira les soi-disant pro gymnase mata ou exercices préliminaires en français sont une série graduelle et échelonnée de petits exercices de style exécutés généralement sous forme écrite qui fut dessinée pour conduire les élèves à croissance du niveau de difficulté du plus facile au plus difficile du plus petit au plus grand et de la partie à l'entier dans ce processus assez sophistiqué les exercices postérieurs se passent toujours sur les antérieurs dans le système scolaire ancien à trois niveaux qui s'étaient établis depuis l'époque hélénistique les élèves furent d'abord alphabétisés chez l'instituteur d'école primaire ou élémentaire et ensuite apprirent les structures de la langue ainsi que l'art de lire et interpréter les poètes et écrivains chez le grammairien avant d'enfin être appris aux classes d'un réteur ou professeur de rhétorique pour perfectionner leur capacité d'argumentation et expression stylistique dans ce système les progymnases mata étaient situés précisément au point de transition du grammairien au reuteur c'est-à-dire des études littéraires plutôt passives à l'éloquence active c'est pour cela que dans l'antiquité la compétence pour ces exercices était souvent controversées entre ces deux groupes d'enseignants quintilien par exemple fait état de telles controverses dans l'éducation de son temps en partie ces exercices sont études en narration et description d'autres sont études en divers niveaux et méthodes d'argumentation de l'éloge de la réprimande ou de la comparaison le premier point de départ était toujours les genres littéraires tout petits comme la fable le récit la cri c'est-à-dire une anecdote sur un apoptèque me fait par quelques personnages fameux tout bien connu aux jeunes étudiants depuis leurs anges et leurs grammariens le plus final cependant étant la transition douce et immédiate à l'exercice en discours complet c'est-à-dire à la déclamation la version enfin devenue canonique celle d'Aphtonios en compte quatorze exercices qui sont arrangés de manière suivante au début il y a la fable et le récit soit de petits genres narratifs ensuite l'achrie et l'adage comme exercice très simple en argumentation suivi par la réfutation et la confirmation d'une assertion elles aussi étudent en argumentation un peu plus avancée après elles font suite le lieu commun c'est-à-dire une étude vituperative contre un stéréotype des caractères condamnables tels qu'un meurtrier adultère ou traître ainsi que l'éloge l'éblame et la comparaison toutes formes élémentaires du discours épidictique une groupe finale est constituée par les quatre exercices de l'étopée de la description de la thèse et de la proposition de loi qui chacune à sa façon déjà prépare directement à la déclamation car pour une déclamation complète il faut un caractère spécifique des circonstances précises une thèse bien définie et naturellement la connaissance des lois dans l'antiquité déjà les exercices individuels étaient associés avec les trois genres de discours comme études préparantes à ceux-ci comme si la fable le récit l'archerie l'adage et la thèse étaient attribués au genre délibératif c'est-à-dire au discours politique la réfutation la confirmation le lieu commun et la proposition du loi par contre étaient associés au genre judiciaire et les cinq qui restent au genre épidectique ou discours panégyrique d'autres divisions par contre attribuaient les exercices aux diverses parties du discours comme l'exhorte la narration l'argumentation et la péroraison tant le nombre que l'ordre des exercices pouvait quand même différer légèrement d'un manuel à l'autre il y en a dix chez Théon douze chez le pseudo hermogène et Nikolaos et quatorze chez Aftonios selon le niveau de difficulté visée s'y prétendent aussi des différentes formes de traitement au niveau grammatique les textes tout brefs pouvaient servir de matière pour des études de lecture ou écriture ou pour de simples exercices morphologiques de flexion comme il est attesté par quelques fragments de papyrus scolaire conservés en Égypte à un niveau un peu plus haut ils étaient ensuite employés pour des exercices de traduction de paraphrase d'amplification ou de versification et au niveau le plus élève ils devaient être élaborés par les étudiants comme pièces de composition autonomes selon des règles assez rigoureuses les ouvrages anciens qui se livraient aux études des Progymnas Mata se divisaient en deux grandes catégories où ils agissaient d'instructions théoriques et didactiques pour leur composition et pour leur traitement en classe ou bien de recueil de pièces de résistance d'exemples modèles élaborés de tels exercices d'ouvrages théoriques dont il existait comme nous avons par des citations un nombre considérable nous sont parvenus après tout quatre manuels grecs plus ou moins complets l'ouvrage très ériduit très détaillé et très volumineux d'un certain Hélius Théon très probablement du premier siècle après Jésus-Christ s'adressa plutôt aux professeurs qu'aux étudiants mais il provient toujours d'une tradition plutôt grammérienne un autre manuel erronément attribué au réteur hermogène de Tarse et provenant de la période aux alentours de deux cents après Jésus-Christ par contre est extrêmement court et sobre les douze exercices qu'ils contiennent furent ensuite élargies au nombre canonique de XIV au quatrième siècle tardif par Aftonios par la division des exercices auparavant combinés de réfutations confirmations et éloges blâmes en deux exercices indépendants chacun du cinquième siècle provient le manuel du réteur Nicolaus de Myr qui se base sur Aftonios ainsi que sur Théon et cherche à harmoniser les deux De la deuxième catégorie nous sommes parvenus de l'antiquité tardive des récueils composés ou assemblés par Libanios par Severos d'Alexandrie et par un autre réteur aussi appelé Nicolaos mais non pas identique avec l'auteur du manuel théorique Les deux derniers récueils peuvent très bien eux aussi être provenus de l'école du même Libanios Les récueils de ce genre serviraient avant tout à la méthode éprouvée d'apprentissage par imitation Toutefois parmi tous ces ouvrages seulement et uniquement celui d'Aftonios offre une combinaison d'instructions théoriques et exemples pratiques Chacun des exercices y est illustré par un exemple typique Seulement les loges en reçoit deux Selon toute probabilité c'était surtout ce trait unique qui en fin de compte fit prévaloir la version d'Aftonios sur toutes les autres Portons maintenant notre regard vers le fond intellectuel de ces ouvrages En premier lieu bien sûr les progymnastmatas serviraient-ils de moyens pour l'enseignement formel en composition et rhétorique La rhétorique cependant ne peut jamais être enseignée de manière complètement abstraite sans aucun contenu quelconque Même un texte rédigé purement pour des buts d'entraînement formels doit nécessairement avoir une matière bien définie Alors comme depuis Aristote la matière de la rhétorique est généralement localisée dans le domaine des actions et de la société humaine les exercices même préliminaires en rhétorique peuvent non plus échapper à la discussion des grandes questions de la morale de la religion et de la politique Même si ce qui arrive pour une bonne partie les sujets traités sont implantés à la mythologie ou sont des caractères complètement fictifs ou fantaisistes les arguments y appliqués toujours se basent sur l'expérience de la vie réelle et prennent en compte l'ensemble des valeurs politiques culturelles et morales d'une société Par conséquence déjà dès l'antiquité les exercices en rhétorique étaient tout délibérément utilisés non seulement dans le but d'apprendre aux étudiants une habileté formelle de parler et écrire mais au même titre leur objectif était aussi d'en faire des jeunes citoyens indépendants et responsables de leur apprendre les normes fondamentales éthiques politiques et religieuses et d'ainsi les préparer à son futur rôle dans la société Au cas par cas cependant les normes ainsi transmises pouvaient être ou en cohérence ou bien en contradiction avec les valeurs prévalentes de la société respective Dans le premier cas elles auraient un effet stabilisateur et affirmatif mais dans le dernier elles pourraient avoir un effet potentiellement subversif et cela n'était même pas nécessairement à cause d'une attitude personnelle du professeur mais très souvent il suffisait qu'une attitude fondamentalement conservatrice du système éducatif se soit boucher les yeux de façon conséquente devant les changements perpétuels de la société Alors justement le système ancien d'éducation était caractérisé par un conservatisme particulièrement rigide et obstiné Précisément l'antiquité tardive en général et le quatrième siècle en particulier fut une période qui connut au moins trois changements fondamentaux affectant le monde ancien Premièrement la transformation irréversible de l'Empire romain en une monarchie véritablement absolue Deuxièmement la séparation et des agrégations graduelles des deux hémisphères de cet empire le grec oriental et le latin occidental qui commença avec les réformes des Dioclétiens en 293 et qui aboutit à leur séparation définitive et officielle après la mort de Théodose Ier en 395 Et enfin troisièmement chose charnière à notre sujet la montée en puissance du christianisme qui passa du statut de secte subversif marginalisé et persécuté à la détention du pouvoir Processus qui commença avec l'édit de tolérance de Constantin Ier en 393 et trouva son achèvement avec sa promotion au rang de seule religion officielle d'État sous Théodose Ier en 391 En regard de ces changements profonds qui firent trembler les fondements des légumènes anciens l'éducation rhétorique dans l'Antiquité tardive par contre fut une entreprise complètement conservatrice qui persista dans sa forme pratiquement inchangée pour tout un demi-millénaire Cette attitude conservatrice prit comme point de départ le mouvement soi-disant haticiste qui depuis le début de notre ère propaga le retour aux normes linguistiques des auteurs de l'époque classique d'Athènes dans les 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ Depuis l'époque de la seconde sophistique dans les 2e et 3e siècles après Jésus-Christ au plus tard à ce mouvement linguistique se joignit aussi un classicisme et athénocentrisme culturel général qui adora et glorifia les valeurs de l'Athènes classique et démocratique des 5e et 4e siècles et on fit une norme générale contraignante aussi pour l'époque contemporaine dans les écoles de rhétorique de l'Antiquité tardive dominèrent comme l'ont bien démontré les savants des sujets comme la lutte de Demosthènes contre Philippe de Macédoine les compagnes d'Alexandre le Grand les guerres médiques et péloponnésiens mais rien de contemporain en outre on trouve des sujets de mythologie grecque empruntés au poème homérique aux poèmes homériques ainsi qu'aux tragédies attiques documents elles aussi de l'époque la plus brillante d'Athènes donc tandis qu'au dehors des murs des écoles la Grèce était dominée par Rome et se forma une monarchie progressivement autoritaire et centraliste dans les sujets de leurs exercices rhétoriques les sophistes encore et toujours défendir avec acharnement les idéaux démocratiques contre tout système monarchique la liberté et l'indépendance contre la servilité le particularisme et régionalisme contre le centralisme et le pouvoir de la loi contre la monarchie absolue Cet idéal d'un hélénisme classiciste et nostalgique moyennant lequel les Grecs s'assurèrent de leur identité et supériorité culturelle sous la domination romaine était tellement étroitement lié à l'éducation supérieure la païdéia et surtout au monde des écoles de rhétorique que les étudiants de ces écoles apprirent l'habitude de s'appeler tout court Hélène au sang très élitaire Chez un bon nombre de sophistes et réteurs une partie intégrale de cette attitude était aussi la confrontation à la montée du christianisme qui menaça d'emprimer et étrangler la croyance aux anciens dieux païens si étroitement associée avec cet hélénisme classiciste La vraie opposition maintenant n'était plus seulement ou non tant les grecs contre les romains mais les grecs de croyance traditionnelle contre les grecs chrétiens ces derniers à la langue même préférent d'être appelés romaioi afin de se démarquer nettement des hélènes païens Le nom le nom Hélène autrefois le synonyme d'une élite de personnes d'éducation supérieure au sens de l'école de rhétorique ainsi devint peu à peu un synonyme de païen Si on de cette époque comme Libanios par exemple luttèrent contre l'esprit du temps et contre le christianisme avec tant de ténacité Le corpus le plus volumineux d'exemples élaborés de Progymnas Mata qui nous est parvenu de l'antiquité tardive est celui qui est promis sous le nom de Libanios Quant à son contenu il est très étroitement lié au manuel d'Aphtonios et peut donc en effet légitimement être regardé sous plusieurs rapports comme un élargissement de la sélection succincte de ce dernier Il a bien sûr des problèmes d'authenticité pour une grande partie des exemples Il y a surtout plusieurs interférences avec les recueils plus tardifs du pseudo-Nicolaos et de Severos d'Alexandrie des façons qu'on peut soupçonner à juste titre que plus d'une pièce de ces deux recueils pourrait peut-être s'avoir été insinuée dans celui de Libanios surtout s'il s'agissait d'anciens élèves de Libanios Faute de temps je ne peux pas entrer dans les détails ici Sur ce train il est un coup de chance que les exemples d'Aphtonios dont l'authenticité est virtuellement incontestée sont souvent parallèles à ceux de Libanios et peuvent donc servir de point de référence et appui Dans leur ensemble les exemples de Libanios dans la mesure où ils peuvent être regardés comme originaux et ceux d'Aphtonios sont un esprit clairement hélénique et païen non seulement un grand nombre de ces pièces sont continuellement entremêlées de mythologies grecques païennes ce qui pourrait aussi être expliqué comme une réminiscence purement littéraire mais en outre surtout les exemples de narration ou récits chez Libanios comme l'a bien observé Bernard Jouler tournent assez souvent autour les motifs de mesure et de mesure de l'ubris des mortels et de la némésis de la part des dieux et ainsi se réfèrent à un code moral archaïque qui peut bien être appelé delphique et qui n'est guère compatible avec une pensée chrétienne le même vaut pour son exphrasiste de l'ivresse comme exemple de démesure avec laquelle est contrastée dans une écrite l'idéal de la discipline et sobriété de démosthène même dans son étopée d'une prostituée devenue honnête femme la dame en question comprend que sa culpabilité consistait en une faute contre la modération la sophrosionie c'est seulement en passant que je voudrais mentionner que Libanios ainsi qu'Aftonios se prononcèrent aussi très clairement contre la monarchie et en faveur des processus de décision démocratique et basé sur la loi dans des lieux communs contre un tyran et en faveur d'un tyrannicide ainsi que dans des discours de réprimande contre Philippe roi de Macédoine ce qui peut très bien être interprété comme une critique générale du système monarchique en tant que tel parce qu'il n'y a aucune allusion à la possibilité d'une monarchie bonne et juste dans notre contexte ce détail peut quand même être d'une certaine importance parce que les empereurs appelés basileïs rois en grec et leurs magistrats provinciaux s'instituèrent aussi très souvent comme défendeurs de la foi chrétiennes Cette attitude péenne et anti-chrétienne est particulièrement évidente dans le choix d'exemples d'Ekphrasis Aftonius choisit le sanctuaire du dieu Sarapis situé sur l'acropole d'Alexandrie Ce sanctuaire célèbre et fameux de par toutes les communes anciennes fut saccagé et incendié en 391 par une foule débridée chrétienne sur instigation du patriarche Théophile d'Alexandrie et on chuchotait avec le consentement tacite de l'empereur Théodose D'abord il avait été jugé un miracle pour les touristes du monde entier et un chef d'oeuvre de culture païenne Son ravage en 391 est pris par beaucoup d'interprètes comme un terminus antequem pour la rédaction de la description aftonienne il me semble terminus postquem pardon terminus antequem donc oui pour la rédaction de la description aftonienne il me semble beaucoup plus probable cependant qu'on doit au contraire prendre ce moment comme un terminus postquem car d'un côté la description d'Aftonios est suffisamment floue et évasive pour ne pas nécessairement présupposer une connaissance basée sur expérience personnelle et d'autre côté le fait que l'auteur fixe son attention de grande partie sur la dépendance de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie un lieu symbole de la culture héléniste qui était hébergé dans un annexe de ce temple et qui naturellement était aussi détruite à l'occasion de sa dévastation fait soupçonner qu'Aftonios pourrait avoir choisi ce sujet comme un geste de protestation contre la dévastation barbare d'un tel sanctuaire par les chrétiens Si c'était à Antioche qu'Aftonios rédigeait cette pièce il s'agirait même d'un acte extrêmement signifiant car à cette époque Antioche était déjà à 80% christianisé et le siège d'un des plus prestigieux patriarcas de l'église chrétienne Précisément dans le 4ème siècle tardif il était même un chef-lieu des controverses théologiques chrétiennes Curieusement dans le corpus progymnasmatique attribué à Libanios il se trouve un bel équivalent à cette pièce aftonienne Un des exemples d'Ekphrasis prend comme sujet le temple de Tuché déesse de la fortune le Tuchayon situé dans la même Alexandrie Il est peu vraisemblable que cette pièce soit originale Elle serait plus vraisemblablement à imputer à pseudo-Nikolaos parmi les descriptions duquel elle se trouve aussi Le Tuchéon fut affecté lui aussi par les troubles de 391 Il ne fut certes pas détruit mais toutefois profané et transformé en taverne Dans ce cas aussi je propose de prendre l'année des références 391 plutôt comme un terminus postquem et de regarder la pièce comme un acte de résistance anti-chrétienne Je ne suis donc pas d'accord avec l'opinion de Craig Gibson publiée en 2009 selon qui en raison de cette pièce l'ouvrage du pseudo-Nikolaos daterait encore du IVe siècle tardif Nous en resterons là Les écoles grecques de rhétorique et celles d'Antioche surtout restaient de véritables bastions du paganisme ancien tout au milieu d'un environnement progressivement chrétien Il avait bien sûr aussi des réteurs chrétiens Libanios lui-même avait de très importants élèves de foi chrétienne comme par exemple Théodore de Mopsueste et peut-être Jean Chrysostome Même à Athènes au lieu de la foi traditionnelle parfois il y avait des professeurs chrétiens titulaires de chaire de rhétorique Au moins on l'affirme à plusieurs reprises sur le sophiste pro aérésios dans le IVe siècle Mais autant qu'on sache même ceux-ci n'ont jamais ni élargi ni abandonné le canon traditionnel des sujets dans leur enseignement Dans ce contexte le rétor Nikolaos de Myrrh le véritable porteur de ces noms cette fois-ci prend une place particulière Craig Gibson le même dans un article dans Vigiliae Christiane de 2010 avec référence au mot païdof-toros corrupteur de garçons que Nikolaos utilise pour un homme pédéraste et qui selon Gibson appartiendrait au vocabulaire polémique chrétien a pu faire très probable que Nikolaos était chrétien lui-même Néanmoins dans son manuel pro-gymnasmatique parmi les nombreux sujets proposés par des exercices individuels on ne trouve aucun sujet perceptiblement chrétien Tout reste dans le cadre traditionnel D'autre côté dans le corpus libanien on trouve comme unique exemple d'une proposition de loi la recommandation d'une loi qui prohibirait le soi-disant mariage de l'évira c'est-à-dire le type de mariage où le frère d'un défunt épouse la veuve de son frère Clairement l'exemple ne peut pas être authentique chez Libanios et non plus on l'attribuerait sans scrupule au pseudo-Nicolaos Il doit rester douteux si cette pièce vraiment remonte au passage de l'Ancien Testament ou bien à la question piège posée à Jésus par les Sadducéens dans les évangiles synoptiques On ne pourra donc guère l'adresser comme témoignage de pensée chrétienne En tout cas les prescriptions de la loi mosaïque sur l'alimentation des veuves sont déconseillées dans cette pièce Quand même cet exemple montre ce qui était au moins possible dans l'Antiquité tardive En résumé cependant il est évident que les corpus de progymnas mata de l'Antiquité tardive furent tous attachés à un esprit offensivement payant et traditionnel Cela vaut en particulier pour le manuel cardinal d'Aftonios et les recueils d'exemples élaborés de Libanios de Libanios Mais c'était précisément le petit opuscule d'Aftonios qui depuis le 5e siècle ou plus tard était firmement attaché aux œuvres originales ou putatives thermogènes pour en faire un précis complet de rhétorique la soi-disant technère qui devint ensuite le manuel standard et canonique en rhétorique pour l'entière époque byzantine En disant cela j'ai abordé la troisième partie de ma conférence Si les progymnas mata comme nous l'avons vu au-dessus outre l'entraînement de qualité rhétorique avaient toujours aussi eu l'autre fonction d'inculquer des normes et valeurs culturelles politiques et religieuses cela devrait être vrai juste autant pour leur histoire dans l'époque byzantine et chrétienne Un manuel si prononcément païen dans ces exemples comme celui d'Aftonios comment pouvait-il donc être employé dans les cours solaires dans un environnement chrétien pur et dur En effet pendant toute l'époque byzantine pas un seul manuel nouveau de progymnas mata ne fut écrit qui aurait pu remplacer celui d'Aftonios mais au lieu de cela tant plus de commentaires prolégeomène et scoli à ce manuel C'était donc uniquement par le biais de ces matériaux secondaires qu'un ajustement de l'enseignement des progymnas mata au milieu d'une société chrétienne pouvait se passer Le plus facilement moyennant de nouveaux exemples de caractères chrétiens Ces derniers pouvaient ou avoir la forme de recueil à l'exemple de ceux de l'antiquité tardive ou bien des pièces uniques brillantes et suréminentes soit isolées soit intégrées dans des ouvrages littéraires plus grands En principe il y avait abondamment de réservoirs de sujets chrétiens adaptables tels que les récits et personnages de l'Ancien et Nouveau Testament les légendes des saints les martyrs des martyrs et docteurs de l'église les monuments architecturaux et objets d'art chrétiens et enfin même des événements signifiant de l'histoire de l'époque byzantine Sur le camp épineux des controverses théologiques par contre les byzantins n'hésitant pas à avancer à ce niveau Très longtemps il était l'opinion généralement répandue que la première apparition à grande échelle des sujets chrétiens dans les progrimnats Mata ne se passa qu'à la fin de la période méso-byzantine au XIIe siècle et que le rôle de pionnier était dû au recueil des Nikephoros basilakes Cette notion cependant définitivement exige une révision Elle peut au mieux prétendre à une validité limitée au niveau des grands recueils mais même là les choses sont assez loin d'être sans équivoque On commencerait bien sûr par chercher des vestiges de christianisme dans les grands commentaires à Aftonius de la période méso-byzantine qui tous chronologiquement précèdent le recueil de basilakes Le plus ancien en est celui de Jean de Sartre du IXe siècle et le plus volumineux et détaillé celui de Jean d'Oxapatres du XIe siècle Un troisième commentaire celui de Jean géomètre du Xe siècle ne nous est pas parvenu mais est toujours reconnaissable par des multiples citations qu'en fait Jean d'Oxapatres qu'il a exploité en toute profondeur Chez un évêque comme Jean de Sartre et un moine comme Jean d'Oxapatres on pourrait certes à juste titre espérer de trouver des insertions ou au moins interprétations chrétiennes Dans le cas du Sardien cependant cette espérance est complètement déçue Son commentaire reste entièrement dans l'horizon intellectuel des manuels de l'Antiquité tardive C'est dans un seul passage et dans un seul manuscrit isolé qu'on trouve entremêlée une citation du livre de la Genèse et Dieu créa le ciel et la terre L'éditeur du commentaire Hugo Rabe expliqua cette absence presque totale des réminiscences chrétiennes par l'hypothèse que le Sardien est de grande partie tout simplement copié sur une source païenne plus ancienne et que les commentateurs chrétiens les plus anciens en général aient rarement fait état de sa foi religieuse Ainsi semble être à peu près pareil le cas des soi-disant scolipés publiés dans le deuxième volume de Walts et ainsi nommés après leur manuscrit principal un codex parisinus qui devrait avoir été compilés aux alentours de l'an 1000 Ces scolies appuient en grande partie sur le manuel de Nicolas Ostemir auteur éventuellement chrétien sur l'absence de motifs chrétiens dans l'ouvrage duquel nous avons déjà eu l'occasion de parler Il en est tout autrement dans le commentaire de Jean d'Oxapatres Dans les presque 500 pages de ce commentaire on trouve parfois mais non pas particulièrement souvent des citations s'impruntées à l'Ancien ou Nouveau Testament ou aux œuvres du théologien Grégoire de Nations Jamais cependant dans le contexte des exemples illustratifs Mais à vrai dire Doxapatres plusieurs fois précisément neuf fois complète ou remplace les exemples donnés par Aftonios par d'autres exemples On a pu montrer surtout Greg Gibson que ces exemples n'ont pas été inventés par Doxapatres lui-même mais qu'il les a empruntés dans leur ensemble à un recueil quelque peu plus ancien Dans ce groupe d'exemples outre les sujets mythologiques traditionnels il y a aussi une étopée dans le caractère de l'empereur Michel V Calafates empereur byzantin pendant quatre mois seulement en 1014 non pardon il me manque le nombre 40 1041 et 1042 pardon ce Calafates était empereur pendant seulement quatre mois en 1041 et 1042 cet étopée de Michel Calafates se prononçant sur un renversement du trône et donc un sujet pris de l'histoire contemporaine byzantine comme la pièce fait déjà état de l'éblouissement de l'empereur elle doit être datée à une période postérieure à 1042 il est fort possible que le recueil anonyme dépuyé par Jean contente encore plus de pièces de ce genre de la plume de Jean géomètre une des sources principales de Doxa Patres nous est parvenue une pareille étopée étopée en douze verses de l'empereur Nikephoros Focas du Xe siècle se plaignant de l'eau du ciel de la mutilation de ses statues après sa mort en outre en outre au marge du fameux codex de Madrid de l'oeuvre de Jean Skilitzes l'historien qui date de la période entre 11 050 et 11 075 il se trouve une étopée en verse de l'empereur Léon VI mourant On recourt à une période beaucoup plus ancienne avec quelques prolegomena au manuel d'Aftonios qui sont assemblés dans la prolegomena sulogée édité par Ugarabe Dans la quatrième pièce datant du quatrième ou cinquième siècle à l'occasion de la discussion des types de constitutions l'auteur remarque qu'à son temps on mène une vie heureuse fidèle et orthodoxe sous la monarchie et un peu plus avant il parle aussi de la très pienneureuse Romaïcae Politeia En outre la huitième pièce du cinquième ou sixième siècle cite une autorité chrétienne comme Grégoire de Nazian comme exemple et modèle du style simple Tout cela cependant ne fait pas encore de progymnasmata chrétien mais aussi pour ceux-ci il y a des exemples bien anciens dans le codex des visions nous parvenus sur les papyries Baudemère 33 et 35 de provenance égyptienne quatrième à cinquième siècle dans le contexte de plusieurs visions du pasteur d'Hermas et du martyr Dorothée il se trouve aussi deux étopées en hexamètre commentées en détail par le professeur Fournier dans cette PE dans un séminaire de papyrologie naturellement je ne peux pas supprimer des documents en papyrus vous trouvez ici les deux pages du papyrus où se trouvent les deux étopées les mots de Cain après avoir tué Abel en 19 vers et encore plus long en 67 les mots d'Abel après avoir été tué en son technique de la théorie ancienne donc une idolopée un discours d'un défunt dans ces agrandissements on peut bien discerner les lignes des titres vous pouvez voir et j'ai transcrit dessous cette fois-ci le contexte chrétien est absolument hors doute en raison des textes principaux du papyrus certes il s'agit de pièces isolées mais elles s'avèrent clairement comme des étopées progymnasmatiques par la ligne des titres caractéristiques quels mots Cain ou Abel pourraient-ils avoir dit dans une telle ou telle situation c'est la ligne stéréotype des titres d'une étopée on a en effet soupçonné une provenance de ces pièces du milieu de l'école de rhétorique leur style épique est entremêlé avec bien d'assonance au texte homérique quant à leur composition générale elles observent largement les instructions données par Aftonios en tant qu'elles sont divisées selon les trois temps présent passé futurs une troisième pièce sur les papyrus Bodmer 30 dans lesquelles Abraham Sarah et Isaac discutent en dialogue sur l'ordre des dieux de sacrifier Isaac pourrait être classée dans le même contexte sauf qu'elle manque la ligne typique des titres de telles étopées traitant des sujets de l'Ancien Testament en effet semblent avoir été les exemples les plus anciens de sujets chrétiens dans sa bibliothèque le patriarche Photios fait état sous le numéro cinquantien de l'ouvrage d'un doyen de paroisse appelé Isigios de Constantinople sur les serpents de bronze dans lequel il y aurait eu des discours en style direct entre Moïse Dieu et le peuple d'Israël si l'Ézuchios en question est identique au fameux adversaire de l'hérétique Unomios il daterait encore du 4ème siècle aux légendes de martyrs par contre se rattacherait une pièce d'Astérios d'Amazéa qui dans le contexte des loges de martyrs contient entre autres l'héphrasis d'une série de tableaux représentant le martyr de Sainte Euphémie C'était donc surtout les scènes de l'Ancien Testament ainsi que les légendes des saints qui fournirent les plus anciens sujets d'exemples chrétiens de Progymnas Mata Au niveau de genre c'était clairement l'Étopée et l'Écphrasis qui prédominèrent Dans le domaine de l'Écphrasis en particulier c'était l'école de Gaza qui brilla la toute première école de réteurs qui de toute évidence était chrétienne Tandis que Procope de Gaza ne traita pas de sujets chrétiens son élève Corikios nous laissa une description de deux églises gazauises que Ruth Webb une des plus grandes expertes de l'Écphrasis ancienne et byzantine caractérisa comme En outre c'est à l'historien Procope de Césarée du XIIe siècle et son ouvrage Des édifices qui disent que nous devons de multiples descriptions de marquants d'édifices commissionnés par Justinien entre eux aussi d'édifices religieux C'est donc assez tôt que les descriptions d'églises chrétiennes commencent à se poser comme un contre-projet pour ainsi dire aux fameuses descriptions des sanctuaires de l'Antiquité païenne C'est naturellement l'église de Saint-Sophie à Constantinople qui prend une position centrale et prééminente C'est à elle que sont dédiées un grand nombre de descriptions de diverses époques dont une des plus importantes est sans doute celle des pôles silencières composées en vers et récité à l'occasion de la réconsécration de l'église en 562 ou 563 Théophylacte Simokates dans le 7e siècle nous introduit à un tout autre genre Il est vrai que ces fables enrobées dans les lettres littéraires restent entièrement dans la tradition des fables d'Ésope et parfois même coïncident avec les exemples de Libanios et Aftonios mais au moins à la fable du Chouka qui sépare des plumes d'autres oiseaux pour être élu roi il ajoute un épimuthion de contenu chrétien dans lequel le lecteur est invité à renoncer à la gloire caduque de ce monde pour mettre son espoir en les joies de la vie de l'au-delà Un document de grande importance provenant de cette même période mais de façon complètement diverse Un document que je connaissais déjà mais sur l'importance duquel dans notre contexte mon attention a été attirée par le professeur Fournet est l'adaptation arménienne du manuel d'Aftonios du 7ème siècle le soi-disant livre de Chrie mais qui traite presque de tout l'éventail de Progymnas Mata ce n'est pas seulement un recueil d'écrit Comme la tradition arménienne est dépendante de la Byzantine ce manuel éminentement s'inscrit dans notre contexte car dans ce manuel outre des matériaux traditionnels aftoniens et d'autres sujets païens on trouve de nombreux exemples modèles d'influence biblique et chrétienne du nouveau surtout dans les secteurs des topées et des phrases on trouve des sujets de l'Ancien Testament comme Adam Joseph Moïse David mais aussi quelques-uns de provenance du Nouveau Testament comme Saint Paul au chemin de Damas ou Saint Pierre après son reniement de Jésus Christ mais aussi dans les contextes de l'éloge du blâme et de la comparaison on trouve des personnages comme Moïse Absalom Abraham ou Élie si ces additions chrétiennes sont à imputer à l'adaptateur arménien ou si elle faisait déjà partie de son modèle grec est le sujet d'une longue controverse des savants particulièrement entre Gohar Mouradian et Peter Kow sur laquelle je ne peux pas ici m'étendre la chose qui vraiment importe dans ce document c'est l'apparition de tels sujets chrétiens dans un contexte indubitablement pédagogique et scolaire mais même dans ce document riche il se manifeste que l'abondant éventail d'exercices progymnasmatiques anciens ce sont surtout que de l'abondant éventail d'exercices progymnasmatiques anciens ce sont surtout les étopées et les descriptions qui attirent des sujets chrétiens déjà dans la période byzantine la plus ancienne passons maintenant à la période méso-byzantine dans celle-ci c'est en effet le grand recueil de Nicéphoros basilakes du XIIe siècle qui se trouve au centre ce recueil a récemment été édité et traduit en anglais par Jeffrey Benecker et Craig Gibson il offre même si on nombre assez divers des exemples modèles pour cet exercice divers selon le comptage de Waltz il y a cinq fables quinze récits deux chris un exemple d'adage réfutation et confirmation chacune et vingt-trois étopées mais à notre grande surprise aucune description la première des chris choisit comme son sujet au lieu d'une autorité ancienne un mot de Grégoire de la science en faisant de bonnes œuvres crois que tu imites Dieu et elle rapporte cela à la position proche de Dieu proche de Dieu de l'impérieure byzantin la plupart des autres exemples par contre restent largement dans le domaine de la mythologie et histoire ancienne toutefois avec la grande exception des étopées au moins 14 des 23 étopées de Basilakès c'est-à-dire plus que la moitié traite des sujets chrétiens mais ce n'est plus comme avant l'Ancien Testament qui prédomine il y a quand même deux pièces sur Joseph sur Samson une sur Samson et trois sur David mais c'est plutôt le Nouveau Testament nous trouvons Zacharie guérie de son mutisme la mère des dieux au Nostecana l'aveugle des naissances du nouveau voyant dans un syncrétisme assez frappant Hadès dieu de l'enfer s'irritant de la résurrection de Lazare le servant du grand prêtre coupé l'oreille et guéri par Jésus encore la mère des dieux comme Pieta déplorant la mort de son fils et enfin saint Pierre victorieux du mage Simon avec tout cela aussi implanté à la légende de Sainte Euphémie l'histoire émouvante de cette jeune fille de la cité d'Edessa réduite en esclavage par un soldat barbare-gote qui lui avait d'abord promis le mariage ce dernier exemple jette un pont surprenant entre Basilakès et les écphrases d'Astérios d'Amaseia dont nous avons parlé plus haut dans un essai jusqu'alors inédit intitulé Pagan Theme and Variation in the Biblical Ethopoeia of Nikephoros Basilakès Craig Gibson a scruté les étopées chrétiennes de Basilakès et constaté que l'auteur y effectue une sorte de transfert culturel en transposant les personnages et événements publics dans un univers d'idées traditionnelles et laines et en les jugeant selon des critères purement grecs comme ça les personnages bibliques souffrent du conflit entre la sagesse et le désir amoureux ou bien comme Joseph en Égypte sont aux prises avec les effets de la jalousie La lamentation de la Vierge sur Jésus fait clairement emprunt à la lamentation d'un tendre mâcle sur Hector qui se trouve chez Libanios En outre Gibson observe que les miracles du Nouveau Testament vraiment bouleversent d'une certaine manière le schéma compositionnel aftonien des trois temps Au lieu de présents misérables souvenirs d'un passé bienheureux et perspectives d'un avenir encore pire ce qu'il y a maintenant c'est la séquence présents heureux après libération de souffrance du passé et suivie de la perspective d'un avenir encore plus glorieux Assimilation culturelle et jeu ingénieux avec les traditions hélènes sont les méthodes de Basilakès Basilakès toutefois n'est pas seul en sa préférence de sujet chrétien Un compendium manuscrit grande échelle identifié par Abe comme un corpus rhétorique délibérément compilé et titulé Rhetorica Marciana selon le manuscrit principal le codex Marcianus 444 contient dans sa première partie un abrégé de la doctrine d'Aphtonios complétée par un recueil très particulier d'exemples alternatifs là aussi à côté de choses très conventionnelles on trouve également des sujets chrétiens comme par exemple un éloge de la vertu de l'humilité et un blâme correspondant de l'orgueil ainsi qu'une comparaison des grands docteurs d'église Cappadoce Basile le Grand et Grégoire de Nassian ou bien une description d'un baptistère basé sur l'évidence des manuscrits les plus anciens et les citations de littérature précédentes ce compénium peut être daté de la période entre l'11e et le 3e siècle mais si Hock et O'Neill en supposant qu'une telle tradition ne commença qu'avec Baxilakis pour raison de ces exemples chrétiens essaie de délimiter encore plus cet espace de temps et de fixer la date de la rhétorica marciana après Baxilakis c'est-à-dire au milieu du 12e siècle cette construction il faut le dire a l'air d'une petite ioprincipii à laquelle je ne peux pas souscrire nous avons vu que les sujets chrétiens apparaissent fort bien déjà depuis la période byzantine ancienne on ne peut donc pas exclure la possibilité qu'il soit en effet la rhétorica marciana qui ait le droit à la priorité chronologique de façon qu'il soit à elle qu'il est dû l'honneur d'avoir été la première à compiler un recueil systématique incluant des sujets chrétiens chez michel italicos par exemple on rencontre l'étopée charmante d'une icône de saint étienne qui se plaint d'avoir été vendue à des commerçants vénitiens par des sacristains puis sont tins cupides les événements catastrophiques de la prise de Constantinople par les croisés latins en 2004 annoncent dans cette étopée les caractères de l'icône et du saint lui-même se fondent jusqu'au point de l'identité et on joue abondamment et ingénieusement avec le sens littéral du mot stéphanos couronne de la période de l'exil nicéen pendant la domination latine entre 2004 et 2061 on connaît plusieurs recueils de Progymnasmata mais tandis que Théodore Exapterigos n'étant que des récits au sujet exclusivement mythologique les collections de Nicéphoros Chrysobergès et de Constantine Acropolitès sont beaucoup plus fertiles Chrysobergès offre entre autres une étopée d'un philologue chrétien du IVe siècle qui se trouve affecté par l'interdiction aux chrétiens de lire des textes païens édictés par l'empereur Julien et un discours d'Aaron frère de Moïse à l'occasion de l'érection du veau d'or Acropolitès par contre qui est actif après la restitution de l'empire sous les paléologues outre une comparaison des vertus de la charité et de la tempérance et une description de la cérémonie pascale fournit lui aussi plusieurs étopées dans lesquelles on trouve Adam expulsé du paradis ainsi que Lazare ressuscité le larron à droite de Jésus au calvaire et l'empereur Constantine guéri de la lèpre après tout cela on ne sera pas trop étonné par le fait que le nombre de modèles de progymnasmata du type chrétien byzantin augmente fortement dans l'ère byzantine tardive il y a cependant une différence signifiante maintenant il ne figure plus dans des recueils de grande envergure mais plutôt comme des pièces brillantes isolées intégrées dans de plus grands textes narratifs certes au siècle XIIIe et XIVe Nikephoros Callistos Xanthopoulos choisit un mot de Grégoire des Nations sur la valeur de la pauvreté comme sujet d'une élaboration d'adages et Georges Pachimérez rédige une description de la statue équestre de Justinien dans le forum de Constantinople mais par rapport à cela les innombrables éloges des divers impéreurs qu'on ne peut guère énumérer et les descriptions préconisant de tant de villes en légion parmi les dernières outre le Constantinople incontournable ce sont surtout les capitales suppléantes ou subordonnées comme Trébisande Nicée et Thessalonique mais aussi Corinthe qui se mettent en vedette très populaires comme sujet de description sont aussi des églises remarquables outre la Sainte-Sophie l'église des apôtres mais aussi bien d'autres soit à Constantinople soit à l'heure d'ailleurs non pas moins innombrables sont les étopées en grande partie encore inédites de la Vierge Théodokos sous la croix entre autres par Georges Lapithès ou Nélos Diasorenos au demeurant l'étopée des derniers siècles de l'époque byzantine s'intéresse de plus en plus aux affaires de la politique courante un chef d'œuvre particulier de ce genre est certainement une étopée rédigée par l'empereur même Manuel II Paléologos immédiatement après la défaite des Ottomans contre les Mongols dans la bataille d'Ankara en 14002 qui retarda de quelques années la chute finale de l'Empire byzantin Manuel imagine les mots de Tamerlin chef des Mongols devant la pusillanimité et la larmoyance du sultan ottoman vaincu Beyazide peu lui vaut une victoire remportée sur un tel poltron lâche on peut imaginer comment les Byzantins se délectèrent de cette description de leurs ennemis voire même après la chute de Constantinople l'étopée rhétorique byzantine restait-elle populaire Gennadius Scolarius le premier patriarche de Constantinople sous les sultans turcs rédigea une étopée de Saint-Pierre après avoir trois fois régné Jésus on peut bien se demander si Gennadius n'est pas essayé de surmonter de manière indirecte sa propre mauvaise conscience des traîtres par le biais d'un exercice théologue un rhétorique pardon en somme il est clair que dans les périodes moyennes et tardives de l'Empire Byzantin les anciens pro-gymnast matapayens ont effectivement réussi à arriver dans la culture chrétienne des Byzantins ils purent alors servir à disséminer et inculquer aussi des normes et valeurs morales religieuses et politiques désormais chrétiennes et byzantines les anciens païens avaient enfin été christianisés et donc pour ainsi dire baptisés mais ce développement clairement commença assez tôt déjà au début de l'ère byzantine au quatrième et cinquième siècle mais le procès de la christianisation du pro-gymnast matahithorique fut loin de se terminer avec la jute de Constantinople la période la plus célèbre de leur histoire était encore à venir car c'était au 15e siècle que les pro-gymnast matah grec d'Aftonios enfin parvinrent à l'Occident latin conjointement avec le corpus hermogénien une des voies principales de transmission était par l'Italie méridionale mais une autre voie s'ouvrie par les nombreux intellectuels byzantins qui affluèrent à l'Occident et surtout en Italie après 1453 et donc la plupart eurent dans leur poche comme équipement de base pour ainsi dire les incontournables hermogènes et aftonios les humanistes occidentaux aussitôt reconnurent la valeur pédagogique des pro-gymnast matah pour leur nouvelle méthode d'éducation pour cela cependant il fallut des traductions latines parce que rares étaient à l'Occident à l'époque ceux qui possédèrent le grec et certainement pas les jeunes élèves de nouveau les pro-gymnast matah anciens devaient-ils s'adapter à une nouvelle culture linguistique et religieuse car les humanistes eux aussi ont reconnu la valeur pour l'éducation morale et civile des élèves instantanément ils commencèrent une intense activité de traduction à laquelle prirent part les plus grands savants de l'époque la traduction la plus ancienne toujours au 15e siècle est sortie de la plume de Rodolphe Agricola elle voyait plusieurs tirages mais elle faisait vraiment fortune quand Reinhardt Lohrich professeur de rhétorique à l'université de Marburg l'amalgama avec une deuxième traduction faite par un Italien elle a muni d'un commandaire détaillé et de nombreux exemples additionnels et fit imprimer cette version à Marburg en 1542 la version de Lohrich devint un véritable best-seller elle fut réimprimée plus que 5,50 fois dont la dernière en 1718 en 1718 en beaucoup de pays divers et utilisée dans innombrables écoles les nombreux exemples additionnels que Lohrich ajouta aux originaux d'Aftonios furent partiellement improntés aux poètes et écrivains anciens partiellement à d'autres récués mais d'une grande partie furent rédigés par Lohrich lui-même Lohrich composa par exemple une description de sa propre maison et il rédigea des cris sur des bons mots de ses collègues professeurs de Marburg et il impronta à Pierre Mosellanus une discussion d'une loi suisse sur la répression de l'abus de l'alcool Or Lohrich qui avait fait ses études à Wittenberg et qui avait connu personnellement Luther et Melanchthon étaient un partisan résolu de la réforme protestante par conséquent il ne pouvait manquer d'insérer dans son manuel aussi des positions explicites quant à la réforme Il manœuvra cependant avec assez de circonspection Dans la première édition de ses pro-gymnases Mata il intégra par exemple non seulement une confirmation mais aussi une réfutation de la rapproche très populaire à l'époque parmi les protestants qui pendant la guerre de Schmalkalden un duc catholique eut clandestinement infiltré des agents secrets dans les municipalités protestantes pour les incendiés Comme cependant Loric se rendit compte du fait que son livre fut utilisé aussi dans les écoles catholiques il prudemment bannit cet exemple de la deuxième édition de 1546 Malgré ces prises de position assez explicites dans les conflits interconfessionnels de l'époque le manuel détaillé et quand même maniable de Loric continua de tenir le haut du pavé dans les écoles protestantes ainsi que catholiques ce qui était au moins partiellement dû au fait que les jésuites qui avaient principalement responsables de l'éducation dans les pays catholiques pour l'instant n'avaient rien de pareil à offrir de façon qu'ils se trouvaient contraints de recourir au manuel de Loric d'autres d'autres éditeurs de recueils de Progymnas Matas furent beaucoup moins discrets qu'ils n'avaient été Loric au début la polémique était plutôt du côté des protestantes Burkhard Harbert par exemple en 1591 présenta non seulement une réfutation de la superstition catholique sur le purgatoire mais aussi un flagrant éloge des prouesses de Luther se lançant même dans une comparaison de Luther avec le prophète Élie mais ajouta également une sévère critique de la décadence religieuse de son temps enrobée dans une étopée du réformateur tandis qu'au XVIe siècle malgré toute polémique confessionnelle la situation était assez relaxée au moins au sein des écoles les auteurs catholiques et protestants librement improntèrent l'un à l'autre et les livres de classe étaient utilisés aux deux côtés de la frontière confessionnelle cette situation se renversa complètement lors du déclenchement de la guerre des trente ans non seulement les livres de l'orique auteur alors mis à l'index dut maintenant être utilisé avec le nom d'auteur effasé ou dans des réimpressions expurgées mais la polémique en général devint plus acrimonieuse un bon exemple illustratif de ce développement sont les pro-gymnasmata du recteur du lycée de Stettine Johannes Mikraelius publié en 1656 huit ans après la fin de la guerre dans ce manuel les exercices furent arrangés comme de petites compétitions entre six ou sept élèves qui chacun s'enforçaient de l'emporter sur leurs concurrents par leur présentation par exemple il s'agissait de déterminer les plus grands crimes de toute l'histoire du genre humain qui enfin s'avéra être le massacre de la Sainte Parthélémy un crime plus abominable que la persécution des chrétiens par Néron ou la trahison de Judas ou bien on cherchait le dogme le plus absurde des papistes les candidats étant la messe le purgatoire la vénération des saints et le commerce des indulgences les vainqueurs naturellement étant le dernier mais désormais les jésuites rendirent la monnaie de leurs pièces ils avaient entre temps développé leurs propres manuels de progymnasmata et nous manquèrent de polémiques virulentes mais parfois plus subtils dans ses « Executations oratoriae » de 1660 le jésuite Jacobus Marsen sous le masque éthopoétique de Martin Luther déplatera à corps et à cri contre les péchés de sa propre église catholique mais seulement pour prendre le contre-pied immédiat avec une défense de la dite église dans le caractère de Jean Cochleus adversaire acharné de Luther et le jésuite français François Pommet rédigea un éloge ironique de Luther dans lequel chaque assertion sur le réformateur à première vue laudative se retourne subtilement et ironiquement contre lui une insulte rude et pas du tout subtile par contre est la vitupération de Jean Calvin de la plume du même auteur qui bascule dans une pure liste d'injures les plus dégoûtantes et les plus fantasmagoriques dont mundi portentum cloaca lubidinum ou infernum monstrum sont même les plus inoffensives cet échange de polémiques avec lequel bien étendu furent intoxiqués les plus jeunes élèves se prolongea jusqu'au 18e siècle et si les réformes scolaires de l'époque des Lumières n'avaient mis un terme à la rhétorique comme matériel scolaire et donc également à la tradition des exercices progymnasmatiques qui sait ce qui aurait été à venir les byzantins par contre en christianisant les exemples modèles d'exercices progymnasmatiques avaient sagement évité d'embarquer de tels sujets controversés de théologie et bien leur ont appris de ne pas l'avoir fait c'est pourquoi ils ont bien réussi à pas à pas entremêler d'idéologies chrétiennes les anciens exercices païens et à les conserver pour des siècles à venir comme instrument utile de la formation rhétorique ainsi que religieuse et morale ce n'est pas à eux qu'on doit reprocher le fait qu'à la fin les progymnasmatiques christianisés ont été convertis en armes virulentes de polémiques interconfessionnelles je vous remercie beaucoup de votre patience à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin Sous-titrage FR ?